Ici Rachid Badouri, on dirait que de Marseille, la planète Marseille, vous regardez le Tarpin Bien, en québécois le Tarpin Bien. Pour les auditeurs du Tarpin Bien qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Rachid Badouri, je suis un Québécois d'origine marocaine, de là l'accent de merde, mais on a tous un accent à Marseille. Je suis ici pour présenter mon spectacle au mois de novembre prochain, j'ai très 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 hâte de vous présenter ce spectacle, ça sera ma troisième fois sur Marseille, mais la première fois avec mon nouveau spectacle Badouri Rechargé. C'est quoi ton parcours pour en venir aujourd'hui à jouer à Marseille qui est quand même la capitale de la France ? Ça a été vraiment un parcours qui s'est fait, je dirais naturellement. C'est bizarre à quel point pour certains boulots, dont être Stuart, à quel point j'ai bossé, j'ai fait plusieurs auditions, plusieurs entretiens, mais à quel point... Ne regarde pas tes questions pendant que je réponds, c'est pas cool, donne-moi ton papier, donne-moi ton papier. Alors, Charline, tu m'écoutes ? Oui, c'est bien. Reprends, reprends. Non, tu peux regarder, c'est des blagues. C'est faux à quel point le processus s'est fait vraiment normalement, c'est la vie qui t'amène à ces événements-là, faire un spectacle-là, participer à une audition, et à un moment donné, il y a quelque chose qui éclate. Je pense que vraiment, c'est un parcours qui se fait naturellement. Ça vient te chercher, parce que c'est un métier qui est en nous. Quand on est humoriste, je crois qu'on est humoriste depuis la naissance. Je crois qu'en France, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la télé. Et quand on parle de force, Arthur avait vraiment créé une émission, vendredi tous tes permis, qui, pour les artistes comme moi, pour Claudia Tagbo, des gens avec qui ils sont très énergiques sur scène, c'était une émission qui nous faisait montrer toute une panoplie de versatilité sur tout ce qu'on pouvait faire. Et moi, j'ai un avantage sur beaucoup d'humoristes, et je ne m'en vante pas, mais j'en suis très reconnaissant, c'est que j'ai le temps de roder mon spectacle 300 fois, parce que j'ai la tournée québécoise qui est là. Donc imaginez-vous faire un spectacle 300 fois, 350 fois pour le premier, et là, tu arrives en France, je veux dire, le spectacle te sort par les oreilles. Quand un humoriste connaît son spectacle 350 fois, ce qu'il fait sur scène, ce n'est plus un spectacle. C'est une expérience avec son public. Il a tellement son texte dans le sang, que maintenant, il peut être libre de s'amuser sur scène, et de se laisser des petites rigolettes, des petites hors-piste. Tandis que quand c'est dans les débuts, tu sais, 60e spectacle, tu ne l'as pas encore. Donc tu es toujours en train de penser comment je vais faire tel truc, comment je vais faire tel truc. D'ailleurs, moi, j'ai un petit peu regardé quelques-uns de tes sketchs, et c'est vrai que tu es ultra énergique sur scène. Ça doit être épuisant à la fin d'un spectacle, non ? Je vous dirais que oui, mais qu'est-ce qui m'a aidé à ne pas être épuisé complètement comme je l'étais avant, c'est l'alimentation. La drogue ? Oui, imagine, imagine, moi sur la drogue, Charlène, je serais mort, je serais fou. Mais non, c'est vraiment la santé, dormir tôt. Toi, hier, tout le monde a fait la fête ici, on est à l'hôtel pour un festival du M-Rire à Marseille, et tout le monde, ouais, on va à la fête, on va à la fête. J'ai dit non, bah arrête, pas cool. Non, mais j'ai passé l'âge de ça, je m'excuse, mais je vais dormir tôt, et ça m'aide. Le lendemain matin, je suis debout, je suis là, et je suis frais pour mon public quand ils m'attendent. Même quand j'étais jeune, on m'appelait minuit 6, parce que je ne bois pas, je n'ai jamais aimé l'alcool et tout, donc mes amis se défonçaient et tout. Puis à minuit 6, moi, quand je voyais que tout le monde était dans leur buzz et tout, puis que moi, j'étais le seul qui regardait tout le monde comme un martien, je faisais, bon, tu sais quoi, je vais rentrer. Donc à minuit 6, j'étais sur l'autoroute. On m'appelait Mr. Minuit 6. C'est drôle. Pour en revenir au... C'est drôle. C'est drôle. Ça, c'est vraiment d'ici, hein. C'est drôle. C'est l'accent, c'est ça. C'est mignon, j'aime ça. C'est drôle. Pour en revenir à la scène, justement, tu disais que tu redais vachement ton spectacle au Québec, et qu'ensuite, quand tu arrivais en France, c'était, entre guillemets, plus facile. Il y a une différence entre le public québécois et le public français ? Oui, l'odeur. C'est un cliché, ça, non ? Pourquoi j'ai dit ça ? Non, c'est un cliché de merde. Non, non, j'ai pas senti, Charlène, une différence de public. Au contraire, je trouve que... Des fois, ils rient aux mêmes places. Des fois, par contre, il y a des sketchs. Le sketch de l'irrigation fonctionne très, très bien à Montréal. Un sketch où je parle vraiment du nettoyage d'un côlon, et j'explique comment ils font pour se rendre là. Et voilà. Pas besoin de vous faire une image. Et j'ai dit, en France, ça ne fonctionnera pas. Les Français n'ont pas le même côté, un peu plus pudique ici, moins ouvert, moins... Je suis arrivé ici, c'est le numéro qui marche le plus. Comme quoi, parler de choses comme ça. Marseille, on est les meilleurs. Je vous dirais que oui. Marseille, et ça se compare à Liège. Oui. Les Liégeois, c'est des tarés. C'est fou. Et Marseille, c'est ce que j'ai dit. Un journaliste qui me dit, qu'est-ce que tu demanderais au public de Marseille quand ils vont venir te voir au silo ? J'ai dit, s'il vous plaît, n'arrivez pas avec une autre attitude que celle de l'attitude marseillaise. Parce que moi, ça m'aide. Les gens sont tellement en mode, je veux rire, ils envoient tellement d'énergie que moi, je carbure à ça. J'ai vu dans tes sketchs que tu jouais beaucoup sur les accents, les différents accents. Ça n'a pas été une prise de risque aussi de se dire, bon ben voilà, je vais jouer avec les accents. Bon, suivant les mentalités, sur qui tu peux tomber, ça peut être mal interprété ou non. Je m'assure quand j'ai mis ton accent que je ne le fais pas avec ridicule, que ça a l'air de quelque chose qui est vraiment vrai. Il y a eu quelques petits trucs au Canada où on m'avait dit que quand je fais l'accent un peu, je ne sais pas dire, la tête de l'asiatique, on me dit que des fois, bon, c'est un peu caricaturé, mais le problème, c'est déjà, juste quand je fais ça, j'ai l'air déjà d'un asiatique. Je ne sais pas, j'ai peut-être les yeux un peu plus bridés si je fais ça. Donc, ce n'est pas de ma faute, mais malgré ça, malgré ça pourrait peut-être passer mal pour l'asiatique, pour le reste, des accents. Même quand j'imitais l'asiatique, je disais des vrais mots, mais je ne disais pas des mots en mandarin ou en cantonais, je disais des mots en cambodgien, en thaïlandais et cambodgien que j'avais appris à Montréal. Donc, quand je fais l'accent antillais ou quand je fais l'accent, j'essaie de le faire sans que ça soit... Tu sais, une fois, il y en a un qui m'a dit, j'ai un super accent antillais pour toi. Il me fait, ben oui, ben oui, mais c'est à part un animal qui parle comme ça. Moi, c'est parce que j'ai grandi avec les Haïtiens, j'ai grandi toute ma vie, ma deuxième famille, c'est les Haïtiens. Donc, j'ai été en Haïti, je sais comment un peu les imiter. Donc, je ne le fais pas avec du ridicule, mais je le fais plutôt pour faire rire, pour faire une reproduction. Justement, oh my God, j'ai un oncle qui parle comme ça. J'ai un ami qui parle comme ça. Donc, on peut rire de tout, on peut faire tout, on peut imiter et tout, mais s'il n'y a pas un côté haineux qui se cache derrière ça, les gens vont le savoir. Donc, voilà. Et je ne me fous pas de votre gueule avec l'anglais. Il y en a qui ont pris ça un peu mal. Non, non, au Québec, il y a pire que vous. Il y a mon père en anglais. C'est un crime, le laisser parler en anglais. Papa, comment on dit 10 en anglais? C'est facile, on dit 10. Wow! Comment on dit 20? 10, 10. Ferme ta gueule. Ok, comment on dit à quelqu'un en anglais? Viens ici. C'est facile. Je le regarde, je lui dis, hey, come here. Come here. D'accord. Comment tu lui dis, va là-bas. Moi, je vais là-bas et je lui dis, hey, come here. Alors, est-ce que tu as en tête là trois accents que tu pourrais me faire? J'ai un petit jeu pour toi. Je vais te poser trois questions très simples et tu vas m'y répondre chacune avec un accent que tu choisis. Marseillais, Québécois et quoi d'autre? Et Rebeu. Alors, justement, tu disais Marseillais. Comment tu trouves Marseille? Oui, justement, je crains des gangs, moi, ici. J'adore cette vie. Hier, j'étais chez mon ami Jeanne de Pagnol. Putain, on en rit. On était comme des foudards. C'était, franchement, voilà. Pas mal. Pas mal, c'est un bon début. Tes débuts sur scène, c'était comment? Écoute, Charlène, je vais te dire une affaire. C'était pas mal tough. Au début, les gens me regardaient comme si je venais d'une autre planète. Après ça, ça s'est calmé. Tu sais, puis on a commencé à pogner l'habitude, puis de se dire, bon, bien, c'est ça qui fait rire. On est bien contents d'être ça, en tout cas, Charlène. Bien contents. Tu sens bon en passant ton parfum. Merci. Ta meilleure anecdote de spectacle, c'était quoi? Oh, ma meilleure anecdote de spectacle, Charlène, que je peux t'appeler Fatima. Ah, un jour, je me rappelle de mon premier spectacle, je disais un truc et un sac qui tombait. Tu sais quoi, mon premier spectacle? Je faisais le fresh, c'est-à-dire le rappeur. Je disais, voilà, attends, je vais me soulier. C'est ça qui tombe comme ça. Et on m'a mis un X sur scène pour me dire, tu recules derrière le X. Moi, je n'ai pas compris. Là, je l'ai mis sur le X. Et j'ai reçu le sac dans la gueule. C'était bien quand je me suis réveillé à l'hôpital. Toute la famille qui était là, elle m'a mis tous les coups, c'était bien. Tu as autant de temps que tu veux, mais quand même, on est assez limité pour faire ta promo pour le prochain spectacle à Marseille. Prochain spectacle à Marseille. Vous connaissez Marseille? C'est à côté de Marseille. Ça sera le 19 novembre prochain. Je vous remercie de m'avoir accordé le temps pour ça. Et j'ai vraiment hâte de vous revoir à Marseille parce que, je vous le dis, j'aime faire le tour de la France. J'aime visiter toutes les villes où on fait des spectacles. Mais Marseille, il y a quelque chose qui fait que votre public est chaud. Et si vous venez au spectacle, la seule condition que je vous demande, c'est de venir avec cette attitude marseillaise. Vous n'avez rien à envier aux autres gens des autres villes. Votre réception sur l'humour, elle est extraordinaire. J'ai très, très hâte de pouvoir revivre ce moment avec ces rires que je peux considérer de violents. Alors, vous faites partie de... Il y a deux publics comme ça dans le monde qui m'ont choqué au niveau des rires. C'est Haïti et Marseille. Bon, ben merci beaucoup. Merci. On se voit bientôt. Entre la scène et le public. Par contre, on a mis les barbelés, mais il ne faut pas le prendre mal. C'est juste... Vous êtes un peu sauvage, donc on a juste... Non, on a très hâte de vous voir. J'ai vraiment... En plus, j'ai la famille ici. Ils sont tous là. Donc, dépêchez-vous parce que je pense qu'ils vont acheter la moitié des billets. La famille Akassi, la famille Aubagne et à Marseille. Donc, dépêchez-vous. Dépêchez-toi. Franchement, oh, Florette. Merci beaucoup. A bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, Charlène et Raphaël. Merci beaucoup.